Nouvel épisode de Make Legume Great Again, aujourd'hui on va cuisiner du bois. Non je déconne, c'est pas du bois, c'est du salsifi, dans la nature ça ressemble à ça, mais vous, vous le connaissez plutôt comme ça. On vous a demandé ce que vous pensiez du salsifi sur les réseaux sociaux de 750 grammes et on a eu énormément de commentaires immondes. Burke, fad, cantine. Clairement ce légume il vous a traumatisé à la cantine, pour toi moi j'en ai plutôt des bons souvenirs. Non mais les gars je vais pas manger ça, j'ai même pas de fourchette là. Alors déjà c'est pas bon. C'est vrai que c'est assez fade, c'est très spongieux, on a vraiment l'impression d'un scrouich crouich dans la bouche là. Il va falloir donner du goût à ce truc fade et éviter de trop le cuire parce que sinon ça va être compliqué. On va faire des spaghettis de salsifi façon carbonara parce que tout le monde aime les carbos. Vous aimez les carbos ? Ouais ! Vous voyez tout le monde aime les carbos. Allez on commence par les éplucher. J'ai taillé les extrémités et maintenant avec l'économe je vais découper des lanières de salsifi. Essayez de les faire pas trop trop fins pour que ça conserve quand même un peu de croquant quand on va les cuire. On a nos belles lamelles, maintenant on va les tailler en spaghettis assez fins et on va faire reposer ça dans de l'eau citronnée pour éviter qu'ils s'oxydent. Bon j'ai dit spaghettis mais évidemment on peut faire des tagliatelles, on peut faire des tagliolini, des linguine, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces salsifi. Je vais les laisser dans l'eau citronnée pour éviter qu'ils s'oxydent et on va s'occuper de la sauce. Pour la carbonara on prend du guancial, c'est de la joue de porc, c'est ce truc qu'il faut utiliser si vous voulez faire une carbonara 100% authentique, on l'a déjà découpé en lardons, du parmesan ou du grain à pas d'anneau, on l'a déjà râpé, un oeuf par personne et un jaune d'oeuf, du poivre. Non les gars il n'y a pas de crème dans la carbo, le guancial on va le faire revenir sans matière grasse parce que c'est déjà bien gras et on n'hésite pas, il faut que ce soit bien coloré, bien doré. On ajoute nos oeufs, on n'hésite pas à en mettre, il faut que ce soit gourmand, nos spaghettis de salsifi, on va les cuire dans l'eau bouillante, salée. Ah ouais attend, il n'y a pas de gluten dans le salsifi, le truc c'est qu'il n'y a pas d'amidon donc en fait la sauce elle va pas être crémeuse sur la fin. Comment on fait ? Ok on a trouvé une solution, on a fait cuire des pâtes dans de l'eau, elles ont relâché tout leur amidon et c'est dans cette eau de cuisson très amidonnée qu'on va faire cuire nos spaghettis. On va les faire cuire 3-4 minutes comme ça dans l'eau bouillante, pas plus pour que ça reste quand même un peu croquant. On les égoutte dans la poêle, nos petits lardons de guancial, nos oeufs, on fait tout ça hors du feu pour éviter que les oeufs coagulent trop vite. Et là on va remettre sur le feu quelques instants pour émulsionner la sauce. Les carbonara de salsifi sont prêtes, regardez je crois qu'on a bien transformé le légume, je suis sûr qu'ils vont pas deviner ce que c'est. Ouh c'est beau ! A l'oeil on dirait des pâtes carbos, mais c'est pas ça du coup. Il y a un légume que je n'arrive pas à identifier. Ça croque comme un chou mais c'est beaucoup moins fort. Je dirais des salsifi. Salsifi façon pâtes carbos. C'est plutôt bon. C'est super bon. Moi je finis l'assiette. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, continuez à nous envoyer vos suggestions de légumes que vous détestez, nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !